Bonjour, bienvenue à votre pratique de yoga d'aujourd'hui. Nous allons faire 30 minutes ensemble. Tout ce qu'on se demande, c'est de demeurer en pleine conscience de notre pratique, d'écouter notre corps, de bouger et de respirer. Commençons avec notre posture de la montagne. Les pieds à la largeur des genoux et des hanches, les genoux un tout petit peu souples, et on va faire deux roulements au niveau des épaules, visant le bout des doigts vers le matelas et la couronne de la tête vers le plafond. Donc, on se sent bien dans notre montagne. La droite et la gauche est tout aussi solide, le devant et le derrière du corps tout aussi solide et le bas et le haut du corps également. On prend conscience de notre respiration en inspirant par le nez et en expirant par le nez. Dès qu'on y prend conscience, elle a tendance à se ralentir un petit peu, s'approfondir un petit peu. Je vais me taire pour vous donner deux autres respirations. Bien écouter la vôtre. Je vous souhaite une bonne pratique. On va ouvrir les jambes un peu plus large que la largeur des hanches et s'assouplir un petit peu dans nos jambes. On inspire les mains vers le plafond, on expire les coudes vers les côtes. Donc, c'est nos fleurs de lune qui nous permet de commencer à réchauffer toutes les articulations. Les chevilles, les genoux, les hanches, les épaules, les coudes. On en prend des bonnes respirations en montant et en expirant, on commence à rapprocher le bassin. Donc, on réchauffe les gros muscles du corps avec des bons mouvements pour commencer. Faire la transition entre notre journée ou notre soirée et notre pratique. On va en faire une autre et une petite modification prochaine pour les tournesols. Les mains vont faire des beaux cercles et on va se pencher un tout petit peu vers l'avant pour commencer à réchauffer un peu plus dans les fessiers, les abdominaux. Je vous rappelle pendant votre pratique que, étant donné que moi je bouge, je parle, je respire, la mienne risque d'être un peu différent à la vôtre. Vous suivez le rythme de votre parfaite respiration. Un autre tournesol et à la prochaine expiration, on va retrouver notre posture de la montagne avec les mains au cœur, cette fois-ci sur le côté du matelas puisqu'on va bientôt bouger en recul. Donc, je retrouve ma posture de la montagne comme je l'avais tout à l'heure et je retrouve mon débit de respiration. Prochaine inspiration, les bras vont vers le plafond. À l'expiration, les mains vont passer par le cœur. Inspirons, lèvres. Expirons, descend. Inspirons, lèvres. Et si on est tenté, peut-être que les muscles des fesses peuvent commencer à descendre un peu vers l'arrière en même temps que les mains. Alors, je recule le bassin vers les talons. Je m'assure que les genoux sont bien solides au centre, mais le poids est surtout sur les talons. De cette façon-là, je protège les genoux. Chaque inspiration m'aide à soulever en poussant dans les talons. Chaque expiration me permet de contracter les abdominaux pour bien soutenir le bas du dos. Une autre fois, dans ma chaise. Et à la prochaine expiration, on plie encore plus les genoux, cette fois-ci trouvant notre pince. Les mains peut-être aux cuisses, peut-être au tibia, au sol, aux pieds. Peu importe où on est, donnons un petit signe de non avec la tête, mais ajoutons bien sûr un beau signe de oui pour s'assurer de bien protéger le derrière du cou. On se détend un petit peu dans notre pince. À la prochaine inspiration, les mains vont glisser le long des tibias et on retrouve le dos de singe. Alors, une belle contraction au niveau des abdominaux et on ouvre à la poitrine pour que le dos soit bien long. Allons masser un peu le bas du dos. Prochaine expiration, je retrouve la pince. À l'inspiration, on glisse et le dos de singe. On expire, on plie les genoux un peu plus. On inspire, on relève. Les genoux sont un petit peu fléchis tout au long de ce mouvement. Cela dit, les genoux sont tous un petit peu fléchis tout au long de notre pratique aujourd'hui. Donc, c'est une bonne façon de se rappeler, de garder les genoux en toute sécurité. Prochaine fois, je pousse beaucoup dans les jambes. Cette fois-ci, je vais me lever jusqu'au plafond et en passant les mains par le corps, je retrouve ma posture de la montagne. On met ça ensemble. Inspire vers le plafond. Expire vers la pince. Inspire, dos plat. Expire vers la pince. Inspire vers le plafond et je retrouve ma chaise. Faire ça quelques reprises. On monte. On continue à réchauffer le corps, à préparer le corps pour notre pratique et à se donner une opportunité de combiner respiration et mouvement. Peut-être une opportunité de méditer un petit peu dans cette séquence qui est relativement simple pour débuter. Faisons ça une autre fois ensemble. Et cette fois-ci, je vais garder les mains au sol. Je vais reculer les jambes vers l'arrière et retrouver ma posture de l'enfant. Cela dit, un enfant qui est actif. Alors, les avant-bras sont soulevés du sol. J'ai les mains bien au sol ouvert entre chaque doigt et je vais aller chercher une petite contraction au niveau des abdominaux pour soutenir le mouvement. Prochaine inspiration, je me retrouve en planche à genoux et encore là, contraction abdominale, comme si j'essayais de rapprocher les mains des genoux et le genou des mains. Donc, le dos est bien protégé. J'inspire ici. À l'expiration, je retrouve mon enfant et allons-y en séquence. Inspire à planche, expire à l'enfant. Je porte attention à ce que je ressens au niveau, en particulier, des genoux, des chevilles, les poignets également. Ça va m'aider à choisir les sensations lors de ma pratique aujourd'hui. Une dernière fois. Cette fois-ci, à l'expiration, les orteils vont descendre et je vais retrouver mon premier chien tête en bas. Alors, étant donné que c'est le premier, je vais peut-être vouloir reculer les chevilles un petit peu plus, les talons vers le sol. Et je plie les deux genoux suffisamment pour que je retrouve une longueur au niveau de la colonne vertébrale. Les mains sont bien solides dans le sol. Je retrouve une posture qui est très forte dans mon chien tête en bas. Prochaine inspiration, je vais soulever le pied droit et rapprocher le pied droit pour que le talon soit bien en dessous du genou. De cette façon-là, je suis dans une belle position pour soulever dans ma fente. Une fois arrivé dans ma fente, je vais retrouver les mains peut-être au cœur, peut-être ouvert, peut-être soulevé et je commence à trouver une contraction entre les deux cuisses pour m'aider avec l'équilibre. Inspirons à partir d'ici, expirons vers la cuisse. J'inspire vers le centre, j'expire vers l'extérieur. On va essayer ça une autre fois et tout de suite, je sens les muscles d'équilibre me donner un petit défi pour que je reste en place. Prochaine fois, les mains vont venir au sol et la jambe va reculer vers l'arrière. Je retrouve mon chien tête en bas et je vais essayer ça à gauche. Inspire, jambe gauche, lève. Expire le pied une, deux ou trois fois, le nombre de pas suffisant pour que le talon soit en dessous du genou. Et dès que je me sens solide, je peux me lever encore une fois dans ma fente. Alors, je retrouve les bras qui sont souples. Inspire ici, expire vers le genou. Inspire ici, expire vers la jambe arrière. Une autre fois, travail d'équilibre, on réveille les muscles et les articulations pour l'équilibre. J'inspire ici, j'expire, je vais ramener le tout et retrouver ma posture de la montagne. Alors, on a pratiqué les deux éléments de notre salutation au soleil. Celle qui est debout et celle qui est au sol, on va les mettre ensemble. C'est la section de notre pratique qui va un mouvement par respiration. Donc, on s'assure quand même de bien être à l'écoute de notre corps. Une respiration dans ma posture de la montagne. Et à la prochaine inspiration, les bras vont vers le plafond. On expire vers la pince. Inspire, dos plat. Expire vers la pince. Inspire, le pied va reculer. Expire, le pied gauche va reculer vers mon chien à tête en bas. Inspire, je lève la droite. Expire, j'avance la droite. J'inspire, je lève pour ma fente. Expire vers le genou. Inspire au centre. Expire vers la cuisse. Inspire au centre. Expire, je me retrouve vers l'avant. Prochaine inspiration, je lève le tout vers le plafond. Et voilà ma chaise qui est revenue encore une fois. Inspire, on lève. Vers le sol. Le dos droit. Vers le sol. La jambe gauche qui recule. La jambe droite qui recule. J'inspire la gauche vers le plafond. Et j'y vais avec le nombre de pas suffisant pour que je trouve mes jambes solides pour retrouver ma fente vers le plafond. Expire vers la cuisse. Inspire vers le plafond. Expire vers l'autre côté. Vers le centre. Et allons-y dans la fente. J'inspire, je lève et je ramène le tout dans ma chaise. Une autre fois de chaque côté. Continuons. L'objectif est d'augmenter les fréquences cardiaques, de bien réchauffer le corps et de travailler nos muscles d'une façon fluide, joignant mouvement à la respiration. Chacun a son défi pour aujourd'hui. On choisit quel est le nôtre. Inspire plafond. De l'autre côté. Soulève doucement. Allons-y pour notre pince. Vers le plafond. On lève le tout. Et chaise. Dernière fois à gauche. On y est presque. On prend le temps d'y aller à notre rythme. Si jamais je vais encore un peu plus vite ou un peu plus lentement que votre respiration, on va tous se retrouver à la même place à la montagne quand on va avoir terminé. Donc, il n'y a pas d'ennui. Vers la pince. Je soulève le tout. Et allons-y dans notre chaise. Les amis, je vais vous demander de rester à la chaise. Je vais venir me joindre à vous. Alors, les pieds sont toujours dans ma montagne. Le poids est toujours vers l'arrière. On va garder les mains à la poitrine cette fois-ci. Soulever la cage thoracique et peut-être descendre les fessiers un peu plus bas. Voici mon truc. On fait comme si on essaye de déchirer le matelas entre les deux jambes. Alors, les muscles des fessiers qui, des fois, dorment un peu, commencent à participer. Et c'est tellement plus fort au niveau du bas du corps. Tellement fort qu'on peut ajouter un peu de l'équilibre. On va soulever doucement vers les orteils et descendre un petit peu dans les jambes. Deux autres respirations ici. On est capable. Allez, courage. Prochaine inspiration. Les talons descendent. Je lève les bras. Expiration. Les mains passent par le cœur. Et de chaque côté, on va se placer pour notre séquence debout, en particulier avec nos guerriers. Donc, un pied à la longueur du matelas et l'autre pied à la largeur du matelas. Les pieds vont être environ les talons vers l'autre, mais l'idée, c'est d'être confortable dans les jambes et être capable d'ouvrir pour que le genou d'en avant soit au centre du pied. Je descends un tout petit peu le bassin vers le sol, inspirant les mains vers le plafond, expirant, j'ouvre. Je vous invite à aller chercher une contraction derrière les homoplates, semblable à celle qu'on a dans les fessiers. Donc, tout le corps s'ouvre dans la posture du guerrier 2. Et on regarde où notre cou est plus confortable. Libre à vous de décider. Prochaine inspiration, la main derrière va doucement aller vers la cuisse. À l'expiration, le bras va soulever. Et au cas où on a levé le bassin un peu, on s'invite à redescendre. Peut-être un petit coup d'œil vers le genou avant encore une fois pour retrouver notre guerrier inversé. Une belle ouverture au niveau de la poitrine. Et on se sent très solide dans les jambes. Prochaine inspiration, la main va lever. J'expire, je retrouve les pieds peut-être un petit peu plus proches, mais dans une posture qui est semblable. Et je vais commencer à trouver de la place au niveau du bassin. Je vais envoyer la hanche derrière un peu plus loin. Le genou devant, il est légèrement fléchi, mais la plupart de mon poids est sur la jambe en arrière. Et on va mettre les mains derrière nous. Alors, je vous le montre. On peut aller enlacer les bouts des doigts, les paumes des mains, peut-être les poignets, peut-être les avant-bras. Libre à vous de voir ce qui est bien dans vos épaules pour aujourd'hui. Donc, dans notre posture du triangle, on va soulever la couronne de la tête et se pencher un peu vers la jambe d'en avant. Se plaçant de cette façon, ça nous empêche un peu de rentrer dans la posture et d'aller s'accouper. On veut une longue colonne vertébrale grâce à la posture derrière le corps. Deux autres respirations. Les yeux vont vers le cou et confortables. À la prochaine inspiration, on lève les bras, on ramène le tout vers le devant du matelas. Et à l'expiration, les mains vont aller en avion. Je vais commencer à réveiller encore une fois mes muscles d'équilibre et la jambe arrière va commencer à voler dans mon guerrier 3. On va jouer un peu avec cette posture d'équilibre. Prochaine inspiration, le genou va vers l'avant. Prochaine expiration, la jambe va vers l'arrière. Encore une fois, le genou va vers l'avant. La jambe arrière. Touchant au sol ou pas, libre à vous de choisir. Cette fois-ci, vers l'arrière, le pas va venir ouvrir et je vais trouver les pieds à la largeur, encore une fois, un peu plus large que les hanches. Les mains vont venir au niveau du bassin. On inspire à partir d'ici. En expirant, on trouve notre écart dans notre pince. Les mains peut-être aux cuisses, peut-être au tibia, aux pieds, au sol. Comme vous vous sentez bien. Cela dit, je vous invite à centrer le poids dans vos pieds. Des fois, on est très assis derrière vers les talons, mais on veut s'assurer de trouver l'équilibre au niveau de la force du pied. Une autre respiration ici. À la prochaine inspiration, les mains vont venir aux cuisses. On expire, on soulève le tout et recommençons de l'autre côté. Alors, je vais trouver un pied longueur, un pied largeur du matelas. On inspire les bras vers le plafond, on expire les paumes des mains vers le plafond. Sachant que ça se peut que ce côté ici ressente complètement différent que l'autre, c'est tout à fait normal. Ça l'arrive. Moi en particulier, je sais que cette hanche me demande un petit peu plus d'effort pour trouver confort dans ma posture. Un beau mélange de confort et effort, c'est ce qu'on cherche. une autre inspiration et expiration ici. À la prochaine inspiration, le bras va aller derrière. J'expire, je soulève celui-ci. Si j'ai levé un peu et ça se peut fort bien, je redescends le bassin pour trouver ma posture du guerrier inversé. La tête vers l'avant, la tête vers le bras, la tête vers le main, comme vous voulez. En autant que le genou arrière il y a un petit peu de souplesse et que je me sens fort ou forte dans mes jambes. Prochaine inspiration, je laisse le bras descendre. J'expire, je retrouve les pieds un petit peu plus proches et allons-y encore avec les mains en arrière. Donc la première place qu'on est allé, c'est probablement le contraire, qui est la seconde place parce qu'on va toujours du même côté deux fois. Le bassin, poussez un petit peu vers l'arrière, les deux genoux sont souples et je trouve de ce côté cette fois-ci mon triangle, encore regardant où mon cou est des plus confortables. Libre à vous de décider. Ça se peut que ça soit différent de la dernière fois, ça se peut que ça soit différent de la prochaine fois. une autre respiration. À la prochaine inspiration, les bras vont soulever. À l'expiration, je trouve ma fente, mes bras de chaque côté en avion et je commence à rapprocher le pied pour trouver mon équilibre de ce côté-ci. Ça se peut qu'il soit, encore là, l'orteil est en arrière, ça se peut qu'elle joue du piano un peu. Ça arrive des jours que l'équilibre est un petit peu plus difficile, c'est correct. Prochaine inspiration, je lève le genou en touchant ou pas au centre. Prochaine expiration, j'étends le pied vers l'arrière. Prochaine inspiration, je lève le genou. J'expire, je pousse le talon. Et une dernière fois, on lève le genou. En expirant le talon, allons-y, trouvons nos pieds écartés, les mains au bassin. Inspire, on lève. Expire, on va trouver notre pince avec les jambes à l'écart. Les expirations ici peuvent nous détendre encore plus parce qu'on approche vers la partie du cours qui va être un peu plus douce, qui va nous permettre de récupérer comme il faut. Une autre belle expiration. À l'inspiration, les mains viennent aux cuisses. On expire, on lève et allons nous remettre au devant de notre matelas. Alors, on va retrouver notre posture de la montagne, se sentir bien une dernière fois debout avant qu'on descende. En inspirant, les mains viennent au plafond. J'expire, je trouve ma pince. Et encore une fois, donnons-nous l'opportunité de relâcher la tête en disant des non et des oui. Et voici qu'on va s'amuser un petit peu dans la pince. Les hanches vont demeurer exactement où elles sont, mais à la prochaine expiration, les deux mains vont venir vers le pied gauche. La hanche droite va vouloir venir avec nous. On la garde vers l'arrière. Prendre la belle place au niveau du fessier, du bas du dos, des muscles des obliques. Prochaine inspiration, ramène le tout au milieu. Expiration, je change de côté et je résiste à la tentation d'amener la hanche avec moi. Je vais remettre les mains au centre et on va mettre les deux pieds vers l'arrière, se retrouver sur les genoux. Allons-y en ouverture des genoux et les deux gros sortins ensemble pour retrouver une posture de détente dans la posture de l'enfant. Alors, peut-être qu'on va se retrouver sur les mains, peut-être qu'on va se retrouver sur les points, peut-être que votre front touche le sol. L'idée, c'est de reposer le front à quelque part. Une fois rendu là, je vous invite de bouger un peu votre enfant vers l'arrière, le bassin qui peut aller un peu à droite et à gauche. trouver un petit peu de place et ensuite, en expirant, demeurer dans notre enfant qui nous fait probablement beaucoup de biais. Peut-être prolonger la prochaine respiration un peu. Changer le focus de notre attention vers quelque chose qui est plus en détente. Prochaine inspiration, les mains vont aller de l'avant. On ramène les deux genoux ensemble, on retrouve les fessiers et on se retrouve face à moi dans notre posture du papillon. Alors, en papillon, on va avoir les deux pieds, au moins un pied de distance de nous. Donc, on s'assure qu'on a un petit peu de place. Les bas des pieds sont l'un vers l'autre. On repose les mains et je vous invite à trouver de la longueur au niveau de la colonne vertébrale. Donc, on soulève un tout petit peu les côtes des hanches et on peut demander aux muscles, les abducteurs, ceux qui sont à l'extérieur des cuisses, d'inviter les genoux vers le sol. Ensuite de ça, c'est la gravité qui nous aide. La gravité est notre amie dans cette posture. Elle nous aide à détendre les jambes vers le sol. Si ce n'est pas déjà fait, je vais vous aider un peu à retrouver une respiration qui nous aide plus à nous détendre un peu, à aller chercher le système nerveux parasympathique qui nous aide à retrouver notre mieux-être. Donc, allons-y d'une expiration qui va être deux secondes plus longues de la prochaine. On inspire et on ralentit l'expiration. Une autre fois, ça fait du bien. Bravo! Allons continuer de détendre un petit peu au niveau des jambes et des hanches. Une jambe qui reste où elle est, l'autre va retrouver un angle droit derrière nous. Donc, je recherche vraiment 90 degrés devant, 90 degrés derrière, les pieds fléchis vers les genoux. On inspire, on se tourne vers la cuisse et en expirant, on descend le sternum vers le genou. Peut-être que pour nous aujourd'hui, notre point d'arrêt, c'est au niveau des mains. Si on veut plus de sensations, on peut peut-être descendre vers les avant-bras ou tout simplement laisser s'étendre vers la cuisse, par-dessus la cuisse. Donc, c'est une version de la posture de pigeon qui est normalement très douce sur les genoux. On va le sentir dans la cuisse ou dans le fessier avant, pardon, et où la cuisse et la hanche en arrière. Ça dépend. Il y a des jours qu'on le sent plus dans l'un ou plus dans l'autre. Mais l'idée, c'est qu'il y a du travail ou il y a de l'étirement qui se fait des deux côtés du corps, des deux jambes du corps. Prochaine inspiration, les mains se rapprochent. On expire, on se soulève et allons-y par le papillon vers l'autre côté. Demeurant curieux de savoir si ce côté-ci va être pareil ou différent, d'une manière ou d'une autre, on est tout simplement à l'écoute de notre corps. Inspire vers la cuisse avant, expire, on se laisse descendre vers le sol et on choisit la sensation qu'on désire pour ce côté-ci. Et on porte attention, est-ce que c'est plus le fessier avant ou la hanche arrière de ce côté-ci? Juste pour être à l'écoute de notre corps, c'est une des belles choses du yoga, c'est que le fait de bouger un peu plus lentement nous permet de bien observer ce qui se passe à notre corps. Prochaine inspiration, les mains vont se rapprocher, j'expire, je soulève doucement et on va se descendre au sol en toute sécurité. Donc je vous invite à étendre une jambe, l'autre genou vient vers la poitrine et on se descend au sol. Et tant qu'à être ici, donnons-nous un bon câlin au niveau des cuisses et des jambes. Et je vous invite à faire des demi-lunes, c'est mon mouvement préféré quand sa vie est au bas du dos. On peut penser même si plus demi-lune, plus croissant, ça dépend si vous êtes rendu à l'heure du repas après votre pratique aujourd'hui. Et on va tout doucement laisser les pieds tomber au sol. On va viser de sentir le matelas sous les pieds, donc on est un petit peu plus à l'écart. Les mains vont venir au sol, on ouvre au niveau de la poitrine, les paumes des mains vers le plafond. Et tout doucement, dans un mouvement qui ressemble un peu à des essuie-glaces, on va laisser les genoux doucement descendre vers la droite et la gauche. Un petit massage du fémur au niveau de la hanche. Une autre fois à droite et à gauche, toujours en ralentissant et en adoucissant la respiration. Et ça nous permet de choisir notre posture pour terminer aujourd'hui. Peut-être si on prend soin du bas du dos, d'y aller un peu en tipi ou en tente avec les genoux l'un vers l'autre, ça pourrait être très confortable. Ou encore, si on préfère, on peut étendre les jambes et retrouver une posture plus traditionnelle qui ressemble à notre relaxation finale, à notre shavasana. On peut doucement fermer les yeux, les paupières qui sont un petit peu plus lourdes, ralentissant encore la respiration. Et je vous invite à en profiter pour quelques secondes ou quelques minutes encore. Je vous remercie beaucoup de vous être joints à moi pour votre pratique de yoga aujourd'hui. et sachez que la lumière qui est en moi apprécie énormément la lumière qui est en nous. Namasté. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...